Salut tout le monde ! Salut salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! C'est ça, alors on vous emmène avec nous pour de derniers temps en Géorgie. En Géorgie, il y a une partie de la Géorgie qu'on n'avait pas fait et où on s'est régalé au niveau des pistes. On vous montre ça et en fin de vidéo on vous présente le projet de la Russie. On vous explique comment ça s'est fait et comment on y va. C'est ça, alors venez avec nous, on vous embarque. Sous-titrage MFP. On est arrivé hier au lac Tzalka et on a rencontré hier une dame qui promenait avec un petit garçon de 2 ans, je crois qu'il a. Et du coup on les a revus aujourd'hui et il s'agit que c'est une Géorgienne qui est mariée avec un Français qui habitait à l'origine en Savoie. Et il s'est installé ici du coup avec sa femme Géorgienne et ils tiennent en ce moment du coup une guest house juste à côté du lac. Et ils nous ont proposé de venir les voir tout en spécifiant que son mari fait de la tomme avec du lait de vache qu'il achète juste à ses voisins qui habitent à côté. Et ils font aussi du cidre. Donc on est bretons, hein. Donc on va aller voir tout ça et ça se passe juste à la maison au volet bleu qui est devant nous là-bas. Du coup on va à la maison qui est juste ici avec les petits volets bleus c'est la guest house. Alors moi je connais pas bien, normalement oui, mais là c'est pas moi qui gère, c'est le papa d'Ivan, Cochette, qui est pas là. Qui est pas là mais sinon oui normalement c'est possible, mais moi je sais pas. J'aurais peur de pas gérer. Après il est bien gentil et normalement il n'y a aucun problème. C'est quoi ? Ça, c'est la terre d'ici. Donc là on est arrivé chez le couple français-ukrainien qui habite ici depuis 4 ans je crois. Et il achète du lait ici aux alentours parce qu'il vient de Savoie. Et qu'est-ce qu'il fabrique ? Du fromage et du cidre, tel de la Tomme de Savoie. Hein ? Papa il fabrique ? Papa il fait le fromage ? Ouais ? D'ah ! D'ah ! Où nous sommes garés. Est-ce que c'est bon les enfants ? La tarte myrtille framboise. Oh ! C'est bon hein ! Qui en veut ? Tout le monde ? On est bien à la regarder ? Alors voici le fromage de France en Georgie, c'est quand même dingue. Vu qu'il s'est perd, il a appris... Est-ce que c'est bon ? Oh là ! La Tomme ! La Tomme ! Merci beaucoup ! C'est... 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 La poussette là-bas c'est pour s'amuser. 8 mois sans hein ! C'est à goûté mais j'ai pas ! Maintenant on a triché, ma maman est venue en Turquie. Elle nous l'a amené. Regardez ça ! Mais il a été vite bon, il est resté 3 semaines. Non, il est vraiment... Il est succulent ! Et quand ça fait depuis le 27 novembre... Tu n'as pas mangé de fromage, qu'en plus tu es une fervente... Que tu adores le fromage, que c'est vraiment ton dada niveau bouffe ! Et que tu trouves ça ici au fin fond de la Georgie ! Ouais c'est complètement fou ! Et j'ai juste envie de dire merci quoi ! Je pense qu'on va repartir, on va en acheter pas mal ! C'est parti, visite des caves ! On va voir les bons fromages ! Regardez qu'est-ce qu'on a retrouvé ! Quatre jours ! Quatre jours ! Quatre jours ! Ça nous a manqué hein ! Il faut fermer derrière vous ! Allez c'est parti ! Eh ben, s'il n'y a pas de place... C'est pour les mouches ! Ah non, c'est pour les mouches ! Viens, viens, Lula ! Oui, 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 oui ! Tu les notes ! Oh ! C'est pour les cibles du coup ! Ces cubes là ! Donc le labo ! Voilà ! Le labo ! Et la cave ! Et la cave ! Qui est au bout là-bas ! Ah oui, il y a du jambon fumé là en plus ! C'est un saucisson ! C'est un saucisson ! C'est un saucisson ! C'est un saucisson ! C'est quand même la maison ! Oh lalalala ! Quelle chance qu'on a eu de tomber ici ! Oh lalalala ! Oh lalalala ! Oh lalalala ! Oh lalalala ! Là c'est pareil, il faut fermer vite ! Pour paquer les mouches ! Je vais regarder par là-bas ! Attends, je rentre, je rentre, je rentre ! Comme ça tu vas choisir ! Oh ! Alors vous n'avez pas l'odeur ! Non, vraiment, elles sont super forts ! Euh... Du coup, ça c'est plus ici qu'on va les prendre ! Ouais ! Donc là ils sont plus jeunes ! Ils sont en train de s'affiner ! Ils sont en train de s'affiner ! Ils sont en train... Tu les laisses venir quand même temps ? Ouais ! C'est pas moi qui fais le fromage, c'est Florent ! Le copain de l'Inca, et... Ben... Ça dépend... Ça dépend ! Il y a plusieurs choses ! Il y a plein de pommes ! Il y a les grandes et les petites ! Il y a des bouteilles de cidre ! Il y a des bouteilles de cidre ! Mais t'as acheté sans chirurgie ! Il y a plein ! Il y a des bouches ! Il y a quelques bons fromagers ici ! On a fait aujourd'hui un petit aller-retour ! Deux heures aller et deux heures retour pour se rendre à Tbilissi ! Pour envoyer nos passeports ! Pour faire la demande du visa pour aller en Russie ! Donc on est parti ! Là on va à DHL, la société de transport, du coup pour... Pour envoyer nos passeports en express à une agence située en France pour qu'elle nous fasse un visa russe ! Allez c'est parti ! Ça y est ! Les passeports ont été déposés à DHL ! Le colis a été envoyé ! C'est un grand jour pour nous ! Franchement on ne sait pas trop comment réagir ! Enfin on est hyper content bien sûr ! Mais on a du mal à réaliser ! Parce que ça fait déjà quelques mois qu'on se dit qu'on va être obligés de faire demi-tour ! Parce que toutes les frontières sont fermées, toutes les portes se ferment devant nous ! Donc on ne savait pas du tout par où passer ! Et là cette porte qui s'ouvre c'est vraiment incroyable ! On n'y croyait pas du tout ! Bon forcément c'est un petit coup ! Un gros coup même ! Mais c'est comme ça ! La vie est faite de choix comme on dit ! Donc voilà ! On a fait le choix nous d'y aller ! D'aller visiter les stands ! Et puis il fallait prendre cette décision très très vite ! Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'hiver qui arrive derrière ! Et que l'hiver est assez rude dans ces pays là ! Donc du coup on a pris notre décision en deux jours ! Ça y est les passeports sont envoyés ! On attend que l'agence française les réceptionne pour qu'elle puisse réaliser les visas ! Donc on a une semaine devant nous à peu près avant de retourner à Tbilisi ! On vous emmène avec nous découvrir une région qu'on voulait découvrir quand même en Georgie ! On ne voulait pas passer à côté de ça ! Donc on vous emmène en off-road découvrir la région de Bardia ! C'est parti 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 ! On arrive tout juste au col, et quand on arrive au col, il y a des policiers qui sont là, des policiers, des douaniers, je ne sais pas trop, c'est des policiers. Bref, comme vous savez, on a envoyé nos passeports en France pour avoir le visa pour aller en Russie. Du coup, on va leur donner nos photocopies de passeport. J'espère que ça va passer. Évidemment, il fallait que ça nous arrive là, on n'a jamais eu de contrôle avant, et là, ça arrive quand on n'a pas nos passeports. Mais bon, ça va aller. Je vais vous dire, moi, après avoir fait mes petites recherches sur Internet. Donc, le col de Tskratkaro se situe à une altitude de 2471 mètres. Et pour le contrôle d'identité, les gardes procèdent simplement à une vérification d'identité, étant donné la présence de l'oléoduc Bakoud-Bilissi-Seyan, qui transporte du pétrole brut depuis l'Azerbaïdjan jusqu'en Turquie sur 1776 kilomètres de long. Et pour info, c'est le deuxième plus long oléoduc du monde, après l'oléoduc Djourba, qui relie la Russie à l'Europe centrale. Parenthèse finie, on peut continuer. Alors, ils ont dit quoi par rapport aux photocopies ? Nos problèmes, en fait, il n'y a aucun souci. Non, ça va ? Ils nous enregistrent juste parce que ça va être un endroit où ils doivent prendre les noms, ceux qui passent là. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, on n'est pas loin de la Turquie, mais on est loin quand même. Ah non, 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 on n'est pas du tout... Ah non, 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 on est dans le centre de la Géorgie, non ? Oui, je ne sais pas. Non, on va voir tout à l'heure la pancarte, là, il doit y avoir une pancarte avec l'altitude. Là, on est à la... Si-Kratz-Karopas. Les passes, c'est les cols, en fait. Et les passes, oui. Et il y a souvent des contrôles. Mais c'est vrai que là, on est en plein centre. Ouais, en tout cas, bien gentil. Pas de problème pour les... Je leur ai dit qu'il y avait eu un problème avec nos passeports qu'on nous a renvoyés de France. Ah oui ? Ouais, je n'ai pas parlé de... De la Russie ? Non. Ok. Nos problèmes, nos problèmes. Ils nous enregistrent et puis on repart. Parfait. Et on va aller par là. Direction... Vardia. Ouais. Bon, bien, c'est bon, du coup, on est reparti. Il a juste dû enregistrer nos noms pour... Parce que, ben, c'est une réserve. Donc, je pense que, voilà, c'est le checkpoint un peu pour enregistrer tous ceux qui passent par là. Donc, on est reparti. On redescend, on clique vers le sud et on va direction Vardia. Un site très connu de la Géorgie pour sa ville trop glodite. Donc, on vous emmène avec nous jusque là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, on peut dire que Ben m'a rendu grand service. J'ai eu le choix à mes fesses. Je sortais là pour prendre une vidéo avec le troupeau de moutons, le petit pont qui va bien, Marius qui va sur le petit pont, ça aurait été trop beau. Et Ben, il m'appelle, il m'a dit, sois-y, il m'invite. Et je tourne la tête et je vois aussi un gros chien, les chiens de berger, les chiens de troupeau, qui me courent dessus. Effectivement, ils n'avaient pas l'air très sympathiques. J'ouvre les noms tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ouvre les noms. Vous êtes content mon chéri, il a retrouvé le bout de vent ? Oui, c'était cool ces deux jours-là, mais c'était fatigant. Autant il n'y avait pas trop de passages difficiles, techniquement, on va dire. C'est vraiment de la piste. C'est caillouteux, du coup ça se coupe beaucoup. Mais il n'y a pas vraiment de difficulté, il n'y a pas de danger de se faire mal, on va dire. Non, c'est juste des cailloux, des trous. C'est ça. Et du 5-10 km par, ça, ouais, la moyenne. Ouais, je ne sais pas, on a fait combien de kilomètres, 30, 30 de hors-piste ? Trois heures, ouais. Non, un tour avec l'Ierre, 50, 50 km de hors-piste, de hors-piste, en deux jours. Mais ce n'est pas grave, c'était chouette, c'était une belle piste à faire, c'est une belle boucle, et là, à finir par Vardia, on a encore quelques dizaines de bornes, il ne reste 50, 30. Et on est sur la réserve depuis ce midi. Quand on traite, on ne va pas en prendre. Et on est sur la réserve de gasoil depuis ce midi, ça le fait, mais l'infantique, on trouve un marchand, un vendeur de ménoraux. Parce qu'on en a vu dans le village tout là-haut, où il y avait le lac, le problème, c'est qu'il ne parle pas la carte, le problème, c'est qu'on n'avait plus de liquide. Bon, on sait avoir de temps en temps, même si on le sait qu'il faut faire attention à tout ça, mais voilà, ça nous arrive encore. Donc voilà, il faut qu'on trouve du pétrole, qu'on trouve de l'eau, et puis ça sera bon, on ira à Vardia visiter cette belle ville troglodyte. Bon dia, il y en a qui serait... Donc nous voici arrivés à Vardia, hier on s'est posé ici, au bord de la rivière. C'était plutôt agréable, parce que c'est vrai que là, en ce moment, il fait plus de 30 degrés, donc il fait chaud. Donc les enfants ont pu se baigner, nous aussi, c'était très rafraîchissant et ça fait plutôt du bien, on va dire. Et voilà, du coup, ce matin, on a fait l'école, on s'est préparés, maintenant on est parés, il est 10h15, on est parés pour partir à la découverte de Vardia et de son village troglodyte, qui n'est plus habité à l'heure actuelle, qui est devenu une sorte de musée. Donc on va partir à la découverte de ce village, c'est 15 larilles, il me semble, par personne. On n'a plus de sous, on n'a plus de cash, donc j'espère franchement qu'ils prennent la carte, sinon je ne sais pas comment on va faire. Voilà, allez c'est parti, on y va. Sinon, on va à l'hôpital. On tombe sur un caillot. Voilà, on meurt. Ouais. On va où là, Albin ? Dans les crottes. Dans les crottes ? Un camion, c'est cool. Un camion, on ne va pas avec le camion dans les crottes, ce n'est pas possible ça. On va sur le parking. On va sur le parking ? Oui. Regarde, il y a un petit chumelette là. On a traversé le pont. Ouais, on a traversé le pont. Oui. Et bien les crottes ! Bon, c'est assez particulier ce qui se passe là. Ouais. On est où ? Zara. On va au Roche. On va à Bardia, au site de Bardia. Ouais. Et puis papa, dans le bus, enfin on est dans le bus et papa, tu sais, vous savez ce qu'il veut faire ? Vous savez même pas ce qu'il doit faire. Il doit courir et après sauter dans le bus. Ils ont fait un bus, il faut croire qu'on est trop lourds pour le bus électrique pour monter là-haut à Bardia. Du coup, papa, il monte tout seul à pied. Il faut savoir qu'on a payé un ticket de bus quand même. Je ne sais pas combien il a payé. Mais c'est assez dingue. Bon bref, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Le bus est de nouveau arrêté. Allez, c'est reparti. Du coup, il pousse. C'est un sketch ce truc. C'est incroyable. Tu fais comme ça ? Wouah ! Mais c'est peut-être pour ça qu'il ne remplit ce palais, le bus, hein ? Je crois aussi, oui. Regarde, Marius, il est tout là-bas. Ouais. La forteresse de Bardia fait partie des sites incontournables de la Géorgie. Ce complexe a principalement été construit entre 1156 et 1203 dans un premier temps sous le règne de Géorgie III, puis à sa mort par sa fille, la reine Tamar, qui a modifié la forteresse en monastère. Il a été construit en étage sur 100 mètres de hauteur, avec un nombre d'étages variant de 3 à 13 niveaux, où sont implantées 600 pièces, dont des appartements, réfectoires, garde-manger, pharmacies, caves à vin, etc. En 1283, un séisme a détruit plus de deux tiers de la ville, exposant le monastère au reste du monde. Sous-titrage MFP. 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 ... 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